Eh les gars, vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu de lundi des followers, mais on se rattrape aujourd'hui et une abonnée du Burkina Faso a voulu qu'on parle du procès autour de la mort de Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'était le président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Il n'est resté que quatre ans au pouvoir, mais pas un jour n'est passé sans qu'il secoue le cocotier des uns et des autres. Alors lui, ce qui voulait, c'était développer son pays et plus largement l'Afrique. Et pour y arriver, il a été à la tête de mesures radicales et de prises de positions avant-gardistes pour l'époque. Par exemple, pour lutter contre la corruption, il a mis en place diverses mesures, comme supprimer les primes des ministres et supprimer les limousines de fonction. Tout le monde devait venir au travail en R5. De 1983 à 1985, les dépenses gouvernementales ont été réduites de 18%. Ce qui a permis d'investir dans les infrastructures du pays. Il a rebaptisé la Haute Volta le Burkina Faso, la patrie des hommes honnêtes, pour s'émanciper du passé colonial. Il se battait également pour l'émancipation des femmes, parce qu'il avait compris qu'on ne pouvait pas relever un pays en mettant la moitié de la population sur la touche. Et il a nommé plusieurs femmes à des postes de ministres, ce qui était inédit pour l'Afrique de l'époque. Et il défendait les intérêts de son pays devant les dirigeants occidentaux, notamment François Mitterrand. C'est le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple, et moi j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi, il va plus loin qu'il ne faut. À mon avis, qu'ils me permettent. Donc évidemment, tout ça a porté ses fruits, il a réussi à rendre le Burkina Faso autosuffisant sur le plan alimentaire, mais ça ne pouvait pas faire que des heureux. Il y avait des conflits internes parce que la révolution que Sankara voulait mettre en place nécessitait de gros sacrifices que clairement pas tout le monde était prêt à faire. Le président soupçonnait même son meilleur ami, son bras droit, son bro, Blaise Compaoré, de préparer un coup d'État contre lui. Il a même déclaré à une conférence de presse, « Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même me prévenir. Ça voudra dire que c'est trop tard et que ça sera imparable. » Et en plus de l'ambiance tendue en interne, tu avais aussi les conflits externes. Parce que la révolution de Sankara menaçait l'ordre établi de la France-Afrique. Le journaliste Pierre Lépidi explique que la France-Afrique mêle contre-ajouteux et diplomatie secrète entre les dirigeants africains et la France pour garantir à cette dernière un accès privilégié aux ressources africaines. Donc une belle amitié au nom du bon vieux temps quoi. Bon, amitié un peu forcée parce qu'en général, dès que tu veux t'en extraire, ça finit pas très bien pour toi. Clairement, les discours de Sankara pour ne pas payer la dette coloniale, ça passe pas. La nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliqueux. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tous se refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Et donc c'est comme ça que le 15 octobre 1987, Thomas Sankara et 12 autres membres de son gouvernement sont assassinés. Tous sauf un, Aluna Traoré qui est le seul témoin du massacre. Pendant un temps, tu auras tout un flou autour de la mort de Sankara. Il y aura même marqué sur son acte de décès, mort naturelle. Mais alors, à qui profite le crime ? Obviously, Blaise Kompahoré, le meilleur ami de toujours qui a pris le pouvoir. À la France parce que son influence sur l'Afrique n'est plus menacée. Et bien sûr, à d'autres dirigeants africains bien contents de pouvoir se remplir les poches. Pendant les 27 ans qui ont suivi avec Blaise Kompahoré au pouvoir, l'assassinat de Thomas Sankara, c'était le sujet tabou. Juste après sa mort, tu as même eu des campagnes de dénigrement pour tuer dans l'œuf l'héritage de Sankara. Ils appelaient ça la rectification. Et c'est qu'en 2014 lorsque Kompahoré a encore voulu forcer le vice pour un cinquième mandat que le peuple en a eu marre et a dit c'est bon, tu dégages. Et donc ils ont manifesté. Et là, la figure de Sankara, le président intègre, est ressorti, notamment avec cette phrase. Tuez Sankara et des milliers de Sankara laiteront. Et ils n'avaient pas tort parce qu'aujourd'hui, il reste encore une figure emblématique pour une partie de la jeunesse africaine. Une fois Kompahoré exilé, on a pu ressortir le dossier Sankara et ouvrir le procès qui a commencé le 11 octobre dernier. Il y a 14 prévenus poursuivis pour complicité d'assassinat, atteintes à la sûreté de l'Etat et recettes de cadavres. Les gens et notamment la famille de Sankara attendent beaucoup de ce procès même si on sait qu'il aura ses limites. Déjà, Blaise Kompahoré, le principal accusé, ne répondra pas de ses actes puisqu'il est devenu ivoirien et donc il y a très peu de chances qu'il soit extradé vers le Burkina Faso. Et le deuxième bémol, c'est qu'on ne statuera pas sur la responsabilité de la France dans cette affaire, faute d'éléments probants. En 2017, Macron avait promis de libérer des archives concernant la mort de Thomas Sankara mais apparemment il a oublié. Maintenant, je pense que tu comprends pourquoi ce procès est si important et pourquoi Thomas Sankara reste une figure emblématique du panafricanisme. La question qu'on se pose, c'est est-ce que sa famille obtiendra réellement justice ? Dis-moi en commentaire si tu savais qui c'était et si tu avais un petit peu suivi l'affaire. J'ai hâte de lire tout ça et on se retrouve pour un prochain EZ. Hey ! T'as kiffé cette vidéo ? Commente, partage, mais surtout abonne-toi à Tarmac.